salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode le huitième de la série art of rallye on passe au troisième arc de cette carrière on a fait les années 60 70 on va finir les années 70 et on va passer au début des années 80 on a cinq parties on l'a vu dans l'épisode précédent cinq voitures à notre disposition donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire je vois un petit peu vers quelle voiture ils veulent nous diriger j'espère qu'on va débloquer la selica pour la pour la suite ça peut être vraiment pas mal on va débuter si vous le voulez bien on reste toujours en mode difficile alors au niveau des voitures qui sont disponibles on en a bien sûr plusieurs pour la scandinavie j'ai bien envie d'aller chercher une bolbo cette magnifique 240 turbo 330 chevaux pour le quatre cylindres franchement c'est une caisse que j'aime beaucoup elle a 8 km donc elle est neuve elle a 25 30 ans mais elle est neuve donc voiture avec un turbo cinq rapports propulsion elle s'appelle le turbo brick tant que c'est pas turbo kick ça me va on a quatre spéciales avec toujours ce fameux rallye et norvégien donc c'est parti on va découvrir pour la première fois oh oui ça crache oh oui oh oh la brique oh la brique nordique magnifique oh ça va vite ah oui on a changé de catégorie ça se sent pas forcément plus puissante mais différente ah ouais là ça commence à être du sérieux on entre dans une autre dimension avec ce troisième arc c'est cool la voiture glisse mais elle est pilotable quand même parce que c'est un tank il faut le savoir la volvo 240 turbo alors voiture qui a été assez intéressante dans son histoire puisque elle est toujours aujourd'hui utilisée dans des championnats on peut dire suédois norvégien en tout cas du côté du côté finlandais aussi du côté du nord vraiment du haut nord de l'europe c'est une voiture qui est toujours extrêmement présente alors volvo est une marque suédoise donc c'est normal ils sont ils sont chez eux mais cette 240 turbo évolue encore des championnats de rallye cross des championnats de rallye nationaux alors un peu plus régional évidemment mais c'est une voiture qui est aujourd'hui encore vachement présente et appréciée dans les pays nordiques alors c'est une voiture qui a couru dans beaucoup de disciplines évidemment le rallye on en a la preuve avec cette 240 turbo mais aussi dans d'autres disciplines un peu moins connus notamment le championnat d'europe des voitures de tourisme qu'elle remporta alors je sais qu'en 85 86 87 il y avait cette voiture qui était au départ et c'était les volvos qui étaient sponsorisés par nordica vous connaissez peut-être ses décorations et c'était une voiture qui a percé un petit peu dans tous les domaines notamment donc dans le rallye dans le super tourisme et dans les courses d'endurance parce que oui les volvos étaient des voitures d'endurance en tout cas de tourisme qui roulait dans les championnats d'endurance et j'ai toujours adoré cette voiture j'en ai vraiment tiens c'est vrai que je pense en passant j'en ai pas en miniature j'en ai toujours voulu une notamment celle du championnat d'europe et ce championnat wtcc qui existait oui le wtcc a existé pendant quelques années au milieu des années 80 il s'appelait d'ailleurs comme ça world to the car championship même si ce n'était pas la dénomination officielle mais voilà cette cette superbe 240 turbo aura ravi et ravi encore aujourd'hui les amateurs de sport mécanique et c'est une voiture qui est solide robuste les pièces ne coûtent pas cher et on en trouve des chiés partout en europe donc c'est vraiment un très bon investissement si vous voulez débuter la compétition et particulièrement le rallye après c'est ce qu'on appelle dans le métier un bac vraiment ça va la piloter alors je suis un peu déçu dans le jeu parce que c'est quand même une propulsion puisque là je suis d'accord mais elle se conduit plus comme une quatre roues motrices c'est à dire qu'on dirait vraiment que les roues avant sont aussi impliqués dans le comportement de la voiture mais après est-ce que son poids ne joue pas il faut pas oublier ça aussi on va terminer ce premier secteur on aura parlé un petit peu de l'histoire de la voiture dans ce tout premier partiel mais c'est vrai que c'est une voiture que moi j'apprécie et j'affectionne tout particulièrement et voilà pouvoir la retrouver dans ce art of rallye c'est plutôt cool et elle correspond un petit peu à sa à sa réputation c'est à dire un bac vraiment imposant mais qui malgré tout tient le pavé avec un allez un débattement exceptionnel de suspension on a remporté cette première spéciale tout en discutant on a fait 10 km quand même un 10 km s'est passé assez rapidement c'était la spéciale la plus longue de ce rallye de norvège les rostavattner en reverse 6 km 2 cette fois ci donc une voiture qui est plutôt bien équilibrée qui est extrêmement souple on le voit et ils ont même respecté le petit échappement sur le côté évidemment parce que cette voiture avait un échappement latéral même en tourisme donc voilà vraiment une voiture incroyable et je me demande si à l'époque elle n'avait pas été préparée par TWR Tom Walton Show Racing alors à vérifier mais voilà c'est une voiture qui aura marqué beaucoup beaucoup de passionnés de sport automobile dans les années dans les années 80 et d'ailleurs pour la petite histoire quand je la vois moi je m'en rappelle aussi avec les phares avant rond peut-être un peu moins connus chez nous mais c'est une voiture qui était produite avec différentes façades différentes calambres différentes façades oui bien sûr différentes calambres et c'est vrai que la voir avec ses phares carrés à l'européenne on voit un peu que le développeur est un anglais qui l'a vu comme ça dans les rues à mon avis plus facilement que le modèle avec les phares ronds mais elle n'est pas si vilaine que ça avec ses phares ronds elle a un côté un petit peu d'hatsul daf voiture des années 70 avec le bon bloc communiste mais ce n'est pas du tout le cas pour cette volvo mais elle tient vraiment bien sous prétexte qu'on arrive à balancer le poids parce qu'elle est très lourde comme en vrai alors pour l'instant sur la neige c'est un bonheur alors après elle est dans son élément elle est née pour évoluer dans ses conditions difficiles avec un bien meilleur pilote que moi parce que pour l'instant je la je la gère bien mais là je viens de me faire un petit spin sur une des racines qui était encore présente une souche abandonnée et vraiment voilà c'est pas celle que j'attends le plus sachez le dans cette catégorie et c'est celle qui m'a le plus enthousiasmé enthousiasmé en tout cas dans la liste allez alors par contre à la relance elle a du mal elle a vraiment du mal à la relance mais elle est absolument pas arrêtée par la par la neige c'est ça qui est génial elle est vraiment dans son élément cette pièce c'est vraiment fun à piloter 2 minutes 12 pour les six kilomètres de nouvelle spéciale en matinée cette fois ci nous sommes dans quel coin on retrouve encore un petit peu de forêt le lac rostavatnum dans l'autre sens donc on va refaire la même spéciale mais dans l'autre sens cette fois ci peut-être avec un léger légère différence aucune réparation à faire la voiture est parfaitement en état ah le petit crépitement même le petit crépitement était génial on n'a pas de téméraires qui se sont amassés sur le bord de la route toujours les campeurs qui sont là qui ont du courage malgré la météo et par contre le côté réception sur les jumps on sent vraiment le poids de la voiture c'était pas simple à aborder et dans le genre aussi on se rappelle que en belgique on a Bruno Thierry que vous connaissez peut-être un ancien pilote de rallye qui roule toujours occasionnellement d'ailleurs mais qui a quasiment mis un terme à sa carrière il y a une bonne dizaine d'années Bruno Thierry avait roulé à l'époque avec une Saab 9-3 alors je vous parle des années milieu fin 80 83 84 peut-être et ça me rappelle un petit peu le côté volonté de faire rouler des grosses suédoises par bien de voitures dans des championnats nationaux un peu un peu obscur comme ça il y avait eu Patmos une femme qui avait gagné aussi le rallye de Monte Carlo en tout cas sa catégorie avec une Saab alors là ça remonte aux années 60 mais les grosses voitures suédoises en tout cas les constructeurs nordiques ont parfois eu des belles heures de gloire dans les années 60 et 70 en rallye donc c'est vrai que en faisant un petit peu le compte on peut retrouver cette Volvo avec son passif dans peu de jeux vidéo malgré tout et pourtant il mériterait d'avoir un peu plus de dignité il y avait eu à l'époque un jeu qui était sorti qui s'appelait Volvo Experience qui était basé sur 3 07 sur PC et ce jeu vous proposez de rouler avec plein de Volvo de l'histoire notamment la 860 break mais aussi cette 240 en version turbo pourquoi pas dans Grand Tourisme 7 de ces jours mais voilà c'est vrai que cette Volvo faisait rêver alors pour l'instant c'est du petit lait parce que la voiture me convient bien la piste est glissante la piste est fluide et il nous reste la dernière spéciale de 4,5 km on va faire une formalité de cette première section du groupe 4 avec la Volvo qui est pour l'instant une très bonne surprise voiture que j'affectionne est-ce que ça joue dans mon feeling alors c'est vrai que sur Tarmac elle est tout aussi glissante que finalement sur une piste enneigée ou sur une route dégradée donc attention tout de même à ne pas se faire piéger va prendre bêtement 5 secondes de pénalité dans l'affaire ça m'embêterait fortement vous doutez bien en tout cas la motricité elle est là c'est certain allez hop très jolie manière de passer le petit gauche attention on a tenté de traverser la route là j'étais pas loin des ballots oh c'était chaud on commence à reconnaître malgré tout c'est non il y avait moyen de revenir là mais c'est honteux ah là là quel dommage bon 5 secondes supplémentaires qu'on aurait pu éviter de se prendre il faut être honnête ça déroule ça passe vite finalement on arrive déjà à la fin attention il y en a qu'on essayer quand même de sauter le pas non non je prendrais pas 5 secondes de plus c'est très bien la puissance de la brique on m'a rappelé c'est dans le droit chemin c'est très bien allez on en finit formalité que de remporter ce Grand Prix de Norvège victoire au général avec 28 secondes d'avance donc c'était quand même assez facile en tout cas la Volvo vraiment très très bonne surprise dans cette catégorie alors on termine la saison 77 on va débloquer d'autres voitures je pense on va voir un petit peu ce qui nous est offert et bien c'est une Toyota MR2 Celica Mazda oui Mazda Rotary Mazda B7 oui ok Rotary B7 donc c'est la Mazda RX7 évidemment je sais pas pourquoi j'ai pensé à la Celica livret bonus débloqué yes c'est toujours aussi bon les livrets sont pas folles quand même les livrets qu'on débloque c'est pas ouais ok celle là est correcte mais vraiment parce que c'est sur une M3 mais sans plus quoi du coup on a complété la saison 77 on passe à 78 alors évidemment pour parler de 78 on va avoir le choix avec pour le coup d'autres voitures alors écoutez on va prendre la Renault 5 en couleur Calberson tiens ça va aller assez vite avec ce rallye qui se déroule donc en Finlande c'est vrai que la Renault 5 a pas été forcément la plus réputée des voitures en Finlande surtout en France qu'elle a connu son succès et en Espagne saviez-vous allez c'est parti alors on est une voiture avec un empattement court on est sur un comportement qui devrait être proche de celui de la Stratos en tout cas dans les virages ça tient très bien le pavé c'est méchant par contre elle est très méchante cette voiture dans le bon sens du terme oh oui ça envoie vous avez vu les statistiques avant qu'on prenne le volant de cette Super 5 Turbo 2 alors c'est pas une Super 5 c'est une Renault 5 Turbo Phase 2 c'est pas une Super 5 mais celle-ci avait été pilotée par beaucoup de grands pilotes notamment un certain Carlos Sainz alors le père évidemment pas le fils qui fait de la Formule 1 je parle ça pour les plus jeunes Carlos Sainz qui on rappelle a perdu en 98 le championnat du monde pour 200 mètres à cause d'un guet passé trop vite avec sa Corolla mais bon ça c'est une autre histoire on y reviendra peut-être avec le groupe A qui sait dans quelques temps sur Art of Rally mais sincèrement cette voiture avait été pilotée par beaucoup beaucoup de pilotes français notamment un certain Jean Ragnotti que l'on connaît bien puisque c'était le monsieur qui faisait il a pas fait que ça évidemment mais il était champion de Super Tourisme en 87-88 avec la Renault 21 enfin c'est un pilote qui a toujours été fidèle à Renault avec ensuite la Clio Maxi, la Renault 11 etc etc mais c'est vrai que celle-ci on l'associe donc en Espagne à Carlos Sainz qui a été le pilote le plus connu ayant roulé avec cette Renault 5 Turbo en France Jean Ragnotti mais ce n'est pas le seul elle a aussi eu son petit succès ailleurs alors en Angleterre elle n'a pas forcément beaucoup marché parce qu'ils avaient l'équivalent qui était la métro parce qu'il faut savoir que bon Renault avec celle-ci n'ont pas fait long feu en groupe B très vite ils se sont fait larguer mais elle a quand même eu quelques heures de gloire et au Monte Carlo aussi à l'époque on se rappelle de la période où on allait chercher son morceau de tarte aux pommes et sa bouteille d'eau pendant la nuit de la montée du Turini et c'est vrai que les pilotes Renault étaient souvent les premiers et beaucoup de pilotes Renault de cette époque-là sont les anciens de la fameuse équipe des Mousquetaires avec l'équipe Alpine à l'époque donc il y avait Jean-Luc Thierrier, il y avait encore Andrué et d'autres mais voilà c'est une petite bombe française qui a fait énormément d'heureux et de spectateurs conquis et c'est une voiture qu'on retrouve encore aujourd'hui pas mal en championnat de France alors vraiment sur des petits rallies nationaux mais c'est une voiture qui aujourd'hui encore gagne le coeur de beaucoup de passionnés et elle est ici extrêmement... alors elle est très facile à conduire encore plus facile que la Volvo elle a un empattement très court ce qui fait qu'elle braque vraiment facilement dans les virages elle freine bien pour l'instant c'est une petite bombe et c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir une bombe entre les mains depuis la Mazda que l'on avait essayé en groupe 3 donc vraiment pour l'instant là j'ai vraiment pour la première fois l'impression de toucher du bout des doigts les groupes B c'est une très très belle sensation surtout sur un rallye comme celui-ci avec de la terre hâte de voir ce qu'elle peut donner sur l'asphalte avec son grip mais pour l'instant cette... la 5, cette Renault 5 pour l'instant très très convaincante on enchaîne avec le Palus enfin Palus pardon, on va enchaîner avec le Palus quand même, on se respecte mais on va voir ce que va donner la suite allez c'est parti toujours dans les mêmes conditions, même terrain, deuxième spécial de ce rallye de Finlande un rallye sur lequel on a besoin de rythme, de fluidité et la Renault 5 remplit parfaitement ses conditions voiture qui n'est pas trop large on ne doit pas être en travers et se battre et risquer de frôler un arbre comme on aurait pu le faire avec une Sierra ou une M1 Procar par exemple c'est vrai que pour être un peu plus correct avec l'histoire j'aurais pu prendre la M1 qui avait elle aussi été pilotée encore par Andrué notamment par René Medge aussi alors que là je vais me prendre 5 secondes bêtement je ne connaissais pas le segment de route bref, pas mal de pilotes aussi ont roulé avec cette M1 Procar notamment donc en 78, voilà pourquoi j'aurais peut-être pu la prendre cette année-ci en 78 et 79 mais on verra un petit peu ici aussi de mettre des voitures qui attraient le regard sur les miniatures donc je pense que pour celle-ci évidemment la Volvo sera en couverture désolé chers amis français de ne pas vous mettre votre belle Renault 5 mais j'ai envie de garder d'autres modèles notamment la BMW pour des rallies plus longues ou encore la Sierra Cosworth qui va être très intéressante j'attends l'escorte Cosworth en groupe A bref, on a encore plein de belles choses à découvrir dans ce Art of Rally notamment comment prendre des jumps ah oui en Finlande il faut savoir sauter savoir jumper comme il faut ah non mais regardez c'est tellement facile de la faire glisser là c'est easy shit vraiment ouais i'm fan vraiment et là ça déroule tout seul j'ai vraiment plus l'impression de jouer je suis dans une fluidité de gameplay qui est tellement agréable on est sur le bon compromis vitesse alors je vais pousser la moitié publique le bon compromis vitesse feeling c'est pas l'impression de dominer la voiture ou que la voiture me domine ça a l'air d'être une plutôt belle alchimie c'est vraiment kiffant oui petit rappel alors tout de même ça reste une voiture puissante ah c'est sûr que c'est pas la Renault 5 que piloter votre grande tante pour aller chercher les oeufs au marché il y en a qui essaient il y a des téméraires allez on s'écarte calcul est plutôt vite fait ah non mais elle est génialissime cette auto en terme de kiff pur et simple c'est une des plus fun que j'ai eu à piloter depuis le début clairement sans hésiter allez on enchaîne avec la réparation et une salle de 5 km 2 en soirée oui la voiture doit pas être réparée on a rien tapé elle tourne comme une horloge c'est parti elle est au coup à travers le public histoire de pallier au plus pressé peu importe encore une fois de très très beaux environnements je suis vraiment fan de ses couleurs oh là là quel plaisir je peux même corriger sans lâcher l'accélérateur sur les jumps regardez là j'ai pas lâché de tout le jumps c'est vraiment vraiment plaisant ah non elle est vraiment très agréable j'ai tellement frôlé le bois bon on 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 brocar ça va être le jour et la nuit mais au moins on aura testé un petit peu tout pour l'instant c'est vraiment mon coup de coeur après j'en ai testé deux on va parler aussi français mais là le feeling le gameplay de cette auto en tout cas sur la terre il est gigantesque il est exceptionnel Et on arrive avec Steel en plus Bah écoutez on va conclure Tellement facile Tellement facile cette Super 5 Cette Renault 5 On va faire la même dans l'autre sens Je pense que ça va être vite réglé Quatrième et dernière spécial Pied à fond Pas de question Allez c'est parti attention C'est longtemps qu'on n'avait plus klaxonné Vous ne trouvez pas Oh je suis parti loin Heureusement elle a gardé assez de vitesse Allez On n'a pas fait une seule erreur Grossière avec cette auto On va continuer sur notre droit chemin Attention On commence à pousser les nonnes Qui se mettent sur le bord de la piste C'est là qu'on commence à toucher Vraiment je pense au bon équilibre du jeu Catégorie moyenne Le groupe 4 Là on est sur vraiment le plus intéressant pour moi C'est à dire le juste milieu tout simplement Oh là là L'auto est tellement bien Ça va le faire Regardez on est déjà quasiment au 2 tiers de la spéciale Tu n'as pas le temps Tellement on va vite On n'est pas aussi impressionnant que Jeannot Mais on pourrait rivaliser avec Ragnotti Aïe 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 Non Terrible Ça c'est dommage Par contre la stabilité à la réception des jumps Inégalée jusque là Quelque soit l'auto Première voiture qui je pense Était vraiment conçue pour ça Dans tout ce qu'on a essayé jusque là Oh non On a fait quelques bêtises quand même Dans cette dernière section Mais ça ne nous empêchera pas de nous imposer Avec le drapeau belge Et le style J'aime les petits drapeaux sur les côtés C'est bête Mais c'est marrant Et bien voilà On va conclure cet épisode ici On aura parlé de pas mal d'historiques Finalement entre la Volvo et cette Super 5 Allez je vais dire cette Renault 5 Turbo 2 C'était un bel épisode Franchement très kiffant Très très plaisant On va enchaîner Je vais en tourner un autre juste derrière Pour vous proposer La suite de cette catégorie Groupe 4 Bon spécial remporté 75% Evidemment Et on a débloqué Qu'est c'est ça ? Hammer V3 Das Hammer Das Donc c'est Ah Volkswagen Sirocco Das Das c'est Volkswagen dans le jeu Donc je pense que c'est une Sirocco Ok On dirait quand même une Quattro Mais bon Livret bonus pour la Super 5 Ok c'est pas la plus belle Petite livrée sympa pour la Alors ça c'est pas la S4 C'est la Delta Groupe S On verra peut-être plus tard Oh il nous spoil les voitures On a que ça 1979-1980 Ce sera sans doute ce qui nous occupera Dans le prochain épisode Ce sera le 9ème Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Ce nouveau numéro du Let's Play De Heart of Rally Je kiffe vraiment J'ai hâte de tester la suite Avec les groupes B qui arrivent Ça monte et c'est plaisant Merci à toutes et à tous N'hésitez pas à vous abonner Rendez-vous dans les commentaires Et rendez-vous au prochain épisode De cette série Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501